Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur LN Radio, comme tous les jeudis. C'est le 13 d'Hélène, votre magazine hebdomadaire d'actu dans le Grand Est. Alors au programme de cette émission, nous allons tout d'abord évoquer cette formidable initiative de deux jeunes demoiselles, anciennes verdunoises, qui ont décidé de se lancer dans l'aventure 4L Trophy. Alors on va expliquer un petit peu ce que c'est, c'est un projet humanitaire tout d'abord, qui a pour objectif d'apporter des fournitures scolaires pour les enfants démunis notamment. Et puis en deuxième partie d'émission, alors là c'est l'événement à ne pas manquer dans le Normesien et à Verdun, c'est le premier salon du livre de Verdun organisé par Patrice Massel, qui est avec nous sur ce plateau d'ailleurs, en direct avec nous. Bonjour à toi. Salut Mika. Et puis c'est déjà pas mal, une fois qu'on aura évoqué tout ça, ça sera déjà pas mal. Alors on a donc en duplex depuis Montpellier, c'est Lorraine qui est avec nous en duplex. Bonjour à toi également. Bonjour à tout le monde. Alors, tu vas nous évoquer justement un projet, c'est le 4L Trophy, avec notamment ta coéquipière Marine, parce qu'il faut être deux pour ce genre de projet. Vous avez donc décidé de vous lancer dans l'aventure 4L Trophy. Explique-nous un petit peu le principe et les différents objectifs justement de ce projet. Oui, bien sûr. Alors le 4L Trophy, en fait, c'est le plus grand raid d'étudiants d'Europe à but humanitaire. Donc tous les ans, il y a environ un millier d'étudiants qui participent à cette aventure. Et en fait, le but, c'est de fournir, d'apporter des fournitures scolaires et sportives aux enfants les plus démunis du Maroc. Donc tout ça en partenariat avec l'association Enfants du Désert. Donc en fait, au total, c'est plusieurs tonnes de matériel distribué et également l'ouverture de plusieurs salles de cours. Et également, depuis 2011, chaque équipage doit apporter 10 kg de denrées alimentaires non périssables. Donc ça peut être des conserves, des pâtes. Et en fait, toute cette nourriture est remise au village de départ et est confiée à la Croix-Rouge française. Donc au-delà de ce but humanitaire, c'est vraiment une aventure humaine, sportive et solitaire pour tous les étudiants âgés de 18 à 28 ans. Mais en fait, pour gagner ce raid, ce n'est pas vraiment une question de vitesse, c'est vraiment une question d'organisation. En fait, pour y parvenir, on doit voyager jusqu'à la ligne d'arrivée, déjouer les pièges dans le désert. Et en fait, c'est à ce moment-là que l'entraide intervient entre les étudiants. Mais la plus grosse récompense pour nous, c'est vraiment le plaisir de pouvoir partager et de donner des fournitures aux enfants du désert. D'accord, d'accord. Alors justement, sur combien de kilomètres va se dérouler un petit peu le parcours ? Est-ce qu'on sait déjà l'avance ? Oui, tout à fait. En fait, ça se fait sur 6000 kilomètres. Donc, on part de Biarritz. Ensuite, on passe par l'Espagne et on traverse le Maroc pour arriver dans le désert et arriver dans ces villages où nous allons ensuite distribuer ces fournitures. Le raid va durer environ 10 jours au total. 10 jours ? Ah d'accord. C'est au total. Mais si on arrive avant, est-ce que ça peut être moins parfois ? Non, c'est vraiment 10 jours au total parce que vous avez en fait une étape par jour, je crois. Donc, le but, je vous dis, ce n'est vraiment pas une course. Le but, c'est que tout le monde puisse arriver à la fin du périple. Donc, il n'y a vraiment pas de limite de temps. Enfin, c'est 10 jours et il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Alors, on ne l'a pas évoqué, mais c'est l'édition 2016. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire quasiment un an à l'avance pour participer. Donc, vous, toi et ta coéquipière, vous êtes inscrite. Là, ça y est, c'est fait. C'est officiel, en tout cas. Voilà, on s'est inscrite. On est l'équipage 359. Donc, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook pour suivre nos aventures. Comme, par exemple, l'achat de la voiture, les sponsors, également la recherche de dons. Donc, voilà. Alors, justement, à ce niveau-là, je crois qu'il y a des petits sites qui sont mis en place, justement, pour aider et pour que les gens contribuent à vous faire parvenir de l'argent ou des dons pour, justement, l'achat de matériel, notamment scolaire, pour les enfants démunis. Oui, tout à fait. En fait, on a créé l'association. Elle va apparaître, d'ailleurs, d'ici peu au JO. Ah, vous avez créé carrément une association indépendamment du 4L Trophy ? Tout à fait. En fait, chaque équipage est obligé de créer une association pour pouvoir créer ensuite un compte bancaire, etc., pour pouvoir récalter cet argent. Et en fait, sur notre page, on a créé aussi un pot commun où, en fait, tout notre entourage, également les personnes qui souhaitent nous soutenir, peuvent faire des dons. D'accord, d'accord. Donc, on peut retrouver ça, c'est sur, justement, le pot commun, le pot commun.fr, je crois, où, justement, c'est un système de dons, donc, même si on ne veut pas forcément, par exemple, on veut rester anonyme, je crois qu'on peut laisser un pseudo et voilà. Après, il n'y a pas de raison, mais voilà, c'est assez simple et on peut donner tant qu'on veut, je crois. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Nous, on s'est dit pourquoi pas rendre ça ludique en mettant des barèmes de prix. Pour 10 euros, on vous offre un stylo. Pour 20 euros, on vous envoie une carte du Maroc. Pour 30 euros, on vous envoie une petite fiole de sable. Enfin, voilà. C'est pour essayer aussi de motiver les personnes à faire leurs dons et leur apporter aussi un souvenir. D'accord. Est-ce que vous avez un petit peu peur, justement ? Est-ce qu'il y a de l'appréhension ? Non, nous, on est vraiment très, très motivés. On est toujours partantes pour faire... Vous avez déjà fait ce type de choses, d'aventures comme ça ? Alors oui, on a fait une course de garçons de café. On a été également bénévole pour le Téléthon et la SPA. Et là, prochainement, on va faire Montpellier, la course Montpellier-Rennes, qui en fait est une course de 5 km en faveur de l'association contre le cancer du sein. D'accord. Donc, ça nous arrive souvent de faire ce genre de choses. Mais là, on avait vraiment envie de se lancer dans ce projet parce que c'est vraiment un travail de longue haleine. Donc là, il y a vraiment un investissement de notre part qui est vraiment très intense. Comment vous est venue l'idée de passer le pas et de franchir l'aventure ? En fait, on s'est dit pourquoi pas le faire. À l'heure actuelle, on est étudiante, on est en apprentissage auprès de deux entreprises qui sont assez connues. Et on s'est dit pourquoi pas se servir de notre réseau de par nos écoles de commerce, mais aussi dans le milieu professionnel, auprès de notre entourage, pour pouvoir mener à bien cette aventure. On s'est dit qu'on était capable de le faire et on veut le prouver. Quelles sont un petit peu vos motivations pour parvenir justement à cette fameuse arrivée ? En fait, nos motivations, c'est déjà le partage. On veut vraiment partager notre aventure sur Facebook, auprès de notre entourage, parce qu'on sait que ça sera vraiment quelque chose de bénéfique pour nous, mais aussi pour l'association Enfants du Désert, puisqu'on veut vraiment participer humainement à ce projet. Le fait de donner ses fournitures, de voir ses enfants contents et heureux de pouvoir continuer leur scolarité, de s'instruire dans de bonnes conditions, c'est vraiment une satisfaction personnelle de le faire. Alors justement, on pourra suivre votre parcours en temps réel, en direct, avec la page Facebook ? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, on a notre page Facebook. On a à l'heure actuelle presque 500 fans. Donc, vous pouvez taper sur le réseau social « Désert de demoiselles » et vous trouverez notre page. D'accord, d'accord. En tout cas, on vous souhaite d'y arriver. En tout cas, il n'y a pas de raison. Et puis, justement, que votre but soit atteint. Alors le but, évidemment, c'est de remettre les fournitures scolaires à ces enfants démunis. Alors je crois que l'association, c'est Enfants du Désert. Tout à fait, c'est Enfants du Désert, oui. L'association pour laquelle sera remise toutes ces choses. Parce qu'il n'y a pas que des fournitures. Je ne sais plus si on l'a dit dans les minutes. Oui, il y a des fournitures scolaires, des fournitures sportives. Donc, on peut très bien récupérer des ballons, des protections, des cordes à sauter qu'on chargera dans la 4L. Mais également, tous les dons, en fait, qu'ensuite, nous distribuerons à l'association. Et en fait, avec cet argent, l'association va ouvrir des écoles supplémentaires, des salles de cours pour ces enfants-là. D'accord, d'accord. Eh bien, très bien. C'est noté. On suivra en tous les cas ce parcours. Et d'ici là, est-ce que vous allez un petit peu communiquer sur Facebook des choses avant ? Est-ce qu'il y a de la préparation aussi ? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut se préparer un an à l'avance. En fait, on va communiquer assez rapidement les sponsors, puisqu'on est à l'heure actuelle à la recherche de sponsors. En fait, ces sponsors pourront financer le projet et auront également un encart publicitaire sur notre voiture. Donc, comme c'est un événement très médiatisé, ils pourront faire un peu leur publicité et prouver qu'ils s'engagent dans des événements humanitaires. Et également, on communiquera assez régulièrement notre avancée, l'achat de la voiture, comment on va y parvenir pour mener à bien ce projet. Enfin voilà, on va vraiment communiquer très, très régulièrement sur notre page. C'est bien parce que justement, en plus, ici à Verdun, je me souviens, il fut un temps, notre ami magasin, Cora à Verdun, était partenaire justement d'Enfants du Désert. On voyait des pancartes et des dessins notamment qui étaient affichés aux caisses du magasin. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a des idées à ce niveau-là, des magasins partenaires, des choses comme ça, qui pourraient afficher leur logo sur la 4L, justement. Tout à fait. Je m'en rappelle, j'avais participé à Cora à Verdun il y a peut-être 10 ans de ça. On devait faire des masques africains. C'était un concours et on devait, je ne sais plus trop, à partir de ces masques, c'était pour l'association justement Enfants du Désert. Je m'en rappelle, j'avais déjà participé à l'époque. Après, je sais que les magasins jouent le jeu justement pour tout ce qui est associatif, les banques, également les petits commerçants qui donnent un coup de main. Donc, on est vraiment confiante, on est persuadé qu'on va réussir à trouver des sponsors et vraiment, on est dans cette dynamique de communiquer sur ça. D'accord, d'accord. Très bien. En tous les cas, nous, on n'hésitera pas à suivre l'aventure. Et puis, si vous avez des photos ou quoi, n'hésitez pas à nous les faire parvenir également. On pourra les retransmettre via notre page également. Alors, il y a aussi... Non, ça, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est pour le suivant. Mais on n'hésiterait pas en tout cas à communiquer là-dessus parce que c'est important également, toutes ces causes. Et c'est important que les jeunes justement participent à toutes ces manifestations à but humanitaire. Et voilà, on vous en remercie en tout cas avec Marine également parce qu'elle n'est pas là. Tout à fait. Voilà, on la salue même si elle n'a pas pu se joindre aujourd'hui. Et voilà, vous êtes à deux. Donc, comment ça va se passer justement ? Est-ce qu'il y aura une conductrice tout le long et la coéquipière ou bien vous vous relayerez ? Je pense que sur 6000 kilomètres, on va se relayer effectivement. Il y en aura une qui conduira et l'autre qui va faire les indications. On veut même, d'ailleurs, comme on est sur Montpellier en ce moment pour nos études, on veut même partir, enfin, s'entraîner dans la Camargue pour que le jour J, en fait, on soit vraiment opérationnel pour vraiment bien arriver et ne pas faire de détour et aller droit au but. Pour ne pas fauter, comme on dit. Tout à fait. Très bien, très bien. En tout cas, on vous souhaite plein de courage pour la suite. Et on suivra vos aventures. Donc, ça se passera. Les dates ? Alors, les dates, c'est 18 au 28... Pardon ? Février, c'est février. Exactement, 2016. Donc, on a un peu moins d'un an maintenant pour se préparer. Au départ, donc, de Biarritz. Et ensuite, pour arriver, la dernière ville étape est Marrakech. D'accord, d'accord. Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté le duplex, l'invitation. Et on suivra, comme on l'a dit, toute cette aventure. Et on rappelle la page Facebook sur Facebook. Donc, on peut suivre en temps réel. Et puis, également, le site, donc, le pot commun, si on veut faire des dons en amont. Et puis, voilà. C'est déjà pas mal. En tout cas, on suivra avec attention toute cette aventure. Ok. Merci de votre soutien. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. À très bientôt. Alors, on va continuer, on va enchaîner cette émission avec, justement, Patrice Massel, qui est en direct, toujours là sur le plateau, avec, justement, le Salon du Livre de Verdun, le premier du nom. Patrice Massel, qui est toujours là, en direct sur le studio, pardon, décidément. Et on va enchaîner. Mais tout d'abord, petite musique et petite dédicace, parce que je lui avais promis, à Marie-Tiamy, puisqu'elle est en train de passer un devoir de maths. Et moi, j'y connais que d'aller en maths. Ça, les maths et moi, ça fait deux. Donc, la musique, c'est Christine, tout de suite. Et on se retrouve juste après avec notre amie Patrice Massel et le Salon du Livre de Verdun. Sous-titrage MFP. Je commence ce livre par la fin Et j'ai le menton haut pour un rien Mon oeil qui pleure, c'est à cause du vent Mes absences et du sentiment Je ne tiens pas debout Je ne tiens pas debout Le ciel coule sur mes mains Le ciel coule sur mes mains Ça ne tient pas debout Sur mes pieds Le ciel revient Le ciel coule sur mes mains 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 Et il y a un type qui pleure dehors Sur mon visage de la poudre d'or Je ne tiens pas debout Le ciel coule sur mes mains Je ne tiens pas debout Le ciel coule sur Ça ne tient pas debout Le ciel coule sur mes mains Ça ne tient pas debout Sous mes pieds le ciel revient Nous et la manne on est de sortie Pire qu'une simple moitié on compte à demi-demi Pile sur un débat coté comme des origamis Le bras tendu paraît casser tout n'est qu'épi et église Ces enfants bizarres Crachés dehors comme par hasard Cachant l'effort dans le griffoir Et une creepy song en étendard qui fait J'fais tout mon micro Au mercure au croc Contre les pop-up Qui me surlent trop Je t'en mets le corps Au mercure au croc Contre les pop-up Qui me surlent trop Je ne tiens pas debout Le ciel coule sur mes mains Je ne tiens pas debout Le ciel coule sur Ça ne tient pas debout Le ciel coule sur mes mains Je ne tiens pasouter Le ciel coule sur mes mains Je ne tiens pas debout Quand je n'étais pas debout Sous-titrage ST' 501